Série TV, le bureau des Légendes saison diffusée en avril prochain sur Canal+. Plus que quelques semaines avant de pouvoir regarder la saison 5 de la série, le bureau des Légendes sera diffusé en avril sur Canal+. A annoncé le groupe lors de la conférence de presse dévoilant le programme de Caneux Série, dont Canal+, est partenaire. Pour rappel, Louis Garello Casting et Jacques Audiard à la réalisation et à l'écriture lors des deux derniers épisodes. On rejoint l'équipe de tournage lors de cette cinquième saison. Par ailleurs, la chaîne cryptée penche en faveur d'une sixième saison. Pour les plus privilégiés d'entre eux, les fans de la série pourront découvrir le premier épisode de la saison 5 en avant, première en clôture du Festival international des séries. Qui se déroulera du 27 mars au 1er avril 2020. La série sera ensuite diffusée dans la foulée sur Canal+. Depuis 2015, la série met en lumière les agents de la DGSE, Direction Générale de la Sécurité Extérieure. Exerçant sous une fausse identité, les héros Guillaume de Bailly, interprétés par Mathieu Kassovitz et Marina Loiseau, incarnés par Sarah Giraudot, partagent leur vie entre leurs amours et leurs propres légendes. Plusieurs théasées ont d'or et déjà mis à l'eau à la bouche des nombreux fans. Le dernier en date met en scène malotru à qu'à Guillaume de Bailly à qu'à Paul Lefebvre, dont le sort n'a pas été révélé. Comme d'habitude, cette nouvelle saison contiendra 10 épisodes de 52 minutes. Cependant, Jacques Odiard, de Battre mon cœur s'est arrêté, un prophète, de rouille et d'os. Dépand, les frères Sisté, fera honneur à la série en tant que showrun et des deux derniers épisodes. Aux côtés de Éric Rochand, Anna Novion et de Samuel Collardet, d'autres nouvelles figures partageront la réalisation de ces épisodes, Jérôme Salle. Thomas Bideguin et Mathieu Kassovitz, la haine, les rivières pourpres, Babylone Adé, l'ordre et la morale. Si Canal+, et toute l'équipe de la série gardent logiquement le suspense sur le retour de Mathieu Kassovitz au casting. Le groupe avait par ailleurs annoncé l'arrivée de Louis Garel, le redoutable, Mon Roi, les amants réguliers. Il rejoindra ainsi Mathieu Amalric, Sarah Giraudot, Florence Loiret-Caille, Jonathan Zakaï, Zineb Tricchi, Jules Sago, Arthur, Irina Mulluil. Le président du directoire du groupe Canal+, Maxime Saada a indiqué lors de cette conférence de presse que le groupe était partant pour une saison 6. Reste à savoir néanmoins si Eric Rochand l'est également au vu de ses dernières déclarations, je n'ai pas eu de vie. Dit le créateur de la série. J'ai été prévenu. Cette responsabilité vous engloutit. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Si les propos de la chaîne cryptée se veulent rassurants, ceux du show bruné de la série le sont beaucoup moins. Les fans devront-ils s'attendre à ce que cette cinquième saison soit la dernière ? Ou bien la série sera-t-elle confiée à un autre show bruné tel que Jacques Audiard ? L'avenir de la série est donc pour l'heure, toujours en suspens. Sous-titrage ST' 501